bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission alors nouvelle émission mais cette fois ci on va pas parler d'un réalisateur comme on le faisait souvent ces derniers mois mais d'une saga les films emmanuel voilà pas mal beau décor tu as une idée est-ce qu'on peut arrêter l'émission et a refusé envoyez emmanuel 1 et ensuite ne voyait pas la restée c'est clair les blagues emmanuel on peut faire si vous aimez vraiment le bis c'est vraiment pas mal alors pas du tout alors non on va décider de parler d'une saga être un peu saga of the fuzz la nouvelle rubrique de ciné fuzz où on aborde une saga en général on va revenir sur chaque film de la saga et voir en quoi ils sont différents ils se complètent voilà tout s'oppose que non et la non mais bref on va parler d'alien donc de la saga alien on va dire pourquoi vous le savez parce que naïf boomkamp va réaliser l'ail 5 mille moi je l'appelle naïf parce qu'on est potes et en fait c'est naïf mais bref et oui donc alien 5 donc on qui revient comme ça du coup on reparle tous d'alien on dirait il va y avoir un m5 c'est un goût et oui c'est un goût néo et verre c'est un goût les weavers va reprendre son rôle dans l'aliens 5 mais et donc donc là c'est un peu un retour puisqu'on pensait que la saga était morte après après l'arrivée de prometheus tué dans l'oeuf ouais comme ça sauf que non il est dans la preuve de prometheus 2 non oui il va avoir deux sagas du même univers ça va être une croix saver après qu'il y aura une chute comme avenger c'est il va voir les crossovers c'est ça donc voilà on a décidé de revenir sur la saga alien on devrait avoir des alors j'ai une question avant parce que je vais être laissé parler tout le temps et ça des bêtises donc on va on va on va on va continuer donc bah c'est quoi la première impression que vous avez eu sur elle c'est quoi est ce que vous avez commencé avec le premier alien ou ce que vous avez vu alien de manière différente à partir du casque le casque on était quand même assez on avait à peu près l'âge de la sortie ciné perso moi j'avais huit ans il ya mon beau frère il regardait un film d'horreur je suis allé je vais vers sa chambre j'ai regardé il ya un mec qui se faisait emporter par un alien via le toit tu sais via le faux plafond dans alien 3 j'étais comme ça je suis resté avec lui et du coup il a remis le film avec moi et alien 3 était une source d'horreur ça explique beaucoup de choses que le ton premier film c'est alien 3 selon les films que tu découvres sa ta personnalité traverse le sens donc en fait c'est alien 3 le premier film ouais le premier contact et toi moi en fait c'était le 2 je me souviens c'est aliens ouais parce que c'était passé je me souviens d'une diffusion de télé au début des années 90 au début des années 90 sur France 3 et je me souviens de cette scène ultra traumatisante où replay fait son fameux rêve où elle se voit comme percée d'un alien et je et pendant des années j'ai refusé catégoriquement jusqu'à mon adolescence de voir les films de cette franchise parce que petit je n'aimais pas le gore ça me ça me déstabilisait mais par contre j'ai fait une transition j'ai joué aux jeux vidéo alien 3 j'ai lié les comics alien vs predator tout ça et puis ensuite vers 13 ans j'ai regardé les films dans l'ordre chronologique en fait moi je crois que c'est alien 4 enfin je me rappelle surtout de l'événement alien 3 parce que c'était réalisé par un français c'était un truc de fou et les points c'était énorme on a parlé tout le temps il y avait c'est archip trooper et alien 4 qui sortait à peu près en même temps et c'était un peu le texte en gros je n'ai été encore c'est avant amélie poulain donc je n'avais encore cette aura quand même de kiffer par les geeks qui est plus qu'à maintenant et enfin d'ailleurs il a justifié mais il faisait pas de cinéma bobo il n'avait pas le c'était pas encore c'est les enfants perdus il n'y avait pas marcaro avec lui mais enfin on reviendra d'accord mais c'était l'année et donc ça moi je me rappelle surtout du cas d'ailleurs je crois que j'ai commencé en voyant le 4 en premier j'ai vu le premier c'est que j'ai fait 4 3 2 1 0 j'ai parti les étoiles non non mais c'est vrai j'ai fait en décalé j'allais voir au cinéma le 4 et après il y a eu quand même la grosse la grosse le coffret quoi le coffret alien qui était sorti en dvd avec une ordre de bonus qui est hallucinante d'ailleurs c'est grâce à ça qu'on va vous faire une émission parce que de la loi c'est ça avec chaque fois les directeurs scott etc et ça a été un truc énorme ça c'est un des meilleurs coffrets sorti de l'époque ouais un truc de fou ça a pensé beaucoup de choses en 2003 et l'une des premières fois où on avait un coffret qui vous les mecs disaient la vérité sur les problèmes qu'il y avait eu sans langue de bois passionnant passionnant donc voilà on va commencer avec le premier film du coup alien donc nori des scott un film vraiment qui est très important dans le cinéma contemporain qui a plein de petits bébés partout mais on va revenir un peu sur sa création donc à la base c'est dano manon voilà en fait c'est ouais effectivement c'est dano banon qui était un banon banon c'est au banon ça s'écrit au banon mais ça se prononce au banon ok voilà au banon qui était donc un scénariste et en fait il avait fait ce fameux film d'étudiants avec john carpenter donc dark star qui était un thriller spatial c'était pas les étudiants potes quand vous regardez ce film ça reste quand même un long métrage un long métrage étudiant mais qui a des on sent déjà les germes de l'alien et en fait ce qui est au banon avait été engagé en tant que scénariste sur la version de dune de jodorowsky donc il a bossé sur le scénar il a fait cette espèce de fresque qui durait je sais pas combien 8 9 heures le film a duré longtemps ils ont fait venir plusieurs artistes de sf comme moebius et chris fausses et il ya une et guéguer effectivement puis ensuite ben un jour les les financiers ils ont dit ben non on peut pas faire le film c'est juste out of this world arrêtez la drogue arrêtez la drogue et au banon est tombé dans une grave dépression et pour soigner ces dépressions il écrit le script d'alien voilà il ya des gens comme ça qui trouve des bons des bons trucs et à la base le script c'était juste un film de monstres oui oui en fait il voulait faire un hommage au film des années 50 hit the terror beyond space qui était pareil un huis clos spatial avec un monstre qui s'infiltre dans une fusée et pas exceptionnel pas exceptionnel mais bon au moins il aurait servi de base à alien et donc qui est le scénario avait été acheté par les des mecs de brandy wine production donc à savoir walter hill et l'autre mec david guiller c'est un réalisateur on va dire série b mais très bonne série b américaine et donc il avait bossé avec un autre scénariste aussi d'un au banon qui était ronald choucette l'inventeur des des chaussettes et qui venait des impôts débiles pour toute l'émission il va dire n'importe quoi ce qui s'est passé c'est que en fait le film devait être réalisé par walter hill ils ont changé le scénar ils ont renommé les personnages ils ont tout changé ils ont modifié pas mal de trucs et finalement au banon ensuite a repris le scénar et l'a remodifié et après plusieurs réalisateurs ils ont choisi ridles scott mais ça a été avant ridles scott beaucoup d'allers-retours même avec la france tu sais ouais ouais c'était foutu les racontes un peu arty tu sais avec gigueur et tout mais bus il a proposé des visuels qui ont fait que les budgets d'alien ils ont gonflé et et en fait du coup les proches ils ont dit on va pas faire un film de monstres on va faire un film de science-fiction avec un monstre c'est ça et en fait la personne qu'il faut remercier pour le film c'est alad lad junior qui était le président de la fox à cette époque là et c'était lui qui avait greenlighté star wars alors bien sûr avant star wars aux alentours de 76-77 tout le monde s'en foutait tout le monde s'en foutait de alien genre ouais ton film de monstre la personne va aller le voir et là d'un coup après star wars tout le monde avait envie de faire des films spatiaux mais mec ça a fait ça dans tous les pays toujours voilà et donc alien est devenu finalement le projet number one de la fox en 78 et donc ridley scott qui avait fait un seul long métrage jusqu'à présent donc c'était les dualistes comment ils sont arrivés à l'une nommée alien dualistes à alien c'est un truc de fou parce que c'est ça qui a fait qu'il a fait des clips non il a fait des pubs c'était un mec de pubs c'était un mec qui avait un sens visuel assez mais c'était partie de cette génération michael man scott au bar coeur aussi à l'impacteur voilà c'est étonnant de voir les promesses de valerie de les scott qui était je dirais pas contemplatif mais plutôt classique ouais qui qui se regardait avec un rythme assez pas effréné donc et maintenant c'est film à lui qui il s'est c'est que christophe colombe c'était pas avant c'est l'avant de quoi il avait pas fait un truc de christophe colombe non ça c'est plus tard c'était à vrai d'après je pensais qu'il avait fait plein de saloperies mais après il avait fait chier à l'époque bref il y avait Gérard Depardieu qui est une sorte d'alien qui est notre alien à nous oui c'est ça bon pour en venir à alien il faut savoir que l'idée de départ la note d'intention de les scott c'était de faire une espèce de pendant spatial un massacre intentionneuse parce que c'était un peu la référence de l'époque il dit ok faisons un truc réaliste avec un futur crade des camionneurs de l'espace et donc bah c'est pas forcément le fruit d'un seul homme c'est vraiment le fruit d'une équipe d'une équipe de designers on l'a dit c'est vrai que tout ce qui s'est passé sur le dune qu'a capoté de Jodorowsky a eu un énorme impact sur différents films donc on citera plus tard pour d'autres sagas parce qu'il y a un impact énorme mais voilà Giger et Mobius était déjà là et Chris Foss aussi oui et ils ont participé et donc qui ont participé du coup à cette t'imagine ça pourrait plus exister ça d'avoir autant de talent qui bosse sur un film qui n'est même pas sûr d'être créé quoi c'est sûr il y a un documentaire qui s'appelle Jodorowsky d'une qui est sorti encore en France en Blanche il est sorti pas chez nous hein mais on n'a rien de port mais qui est vraiment magnifique si vous pouvez le voir c'est assez passionnant et oui et on va peut-être revenir quand même sur le film on va quand même parler de Giger qui est quand même peut-être le mec le plus important sur cette saga d'ailleurs Giger qui est mort l'année dernière en 2014 peut-être l'un des artistes les plus qui a influencé le plus le cinéma sans jamais vraiment y avoir été c'est à dire que finalement il n'a bossé que sur ce film là enfin il a fait La Mutante aussi ouais bah voilà donc deux films très importants je n'aimerais pas le film La Mutante donc c'est intéressant enfin visuellement c'est intéressant ouais donc qu'est-ce qu'on présente Giger c'est un artiste c'est un plasticien un plasticien qui a bon voilà tout alien tout le alien émane de lui quoi c'est à dire c'est des choses un peu bio organique c'est de la biomécanique en fait c'est de l'art contemporain organique biomécanique avec une une tendance à porter sur l'imagerie phallique et vaginale on va dire et donc il a appliqué ça littéralement dans sa créature mais c'est en fait vraiment Ridley Scott qui voulait l'intégrer parce que Ridley Scott avait vu le bouquin d'illustration de Giger qui s'appelait Necronomicon 4 ou je ne sais plus comment ça s'appelait et donc il a dit c'est ça qu'il faut mettre Necronomicon enfin je ne sais plus vous allez nous dire le titre vous me corrigerez il a dit voilà c'est ce mec-là qu'il faut faire venir pour faire la créature ce qui était aussi de ligne édite parce qu'en général tu fais venir déjà un maquilleur classique de cinéma pour faire la créature non là les mecs ils ont fait carrément venir un plasticien suisse pour faire cette question mais c'est là ce qu'on peut reconnaître Ridley Scott et c'est sûrement un de ses plus grands talents d'avoir repéré parce que c'est la même chose avec Blade Runner c'est d'avoir amené voilà les artistes européens et la science fiction européenne avec Blade Runner et avec Alien c'est lui et c'est à lui qu'on voit ça il a vraiment chopé les talents pour ça quoi et voilà donc tout le film enfin moi quand je l'ai vu et le film et alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le film c'est un film très lent assez contemplatif quand même je trouve qui est très intéressant parce qu'en termes de structure des personnages les personnages ne sont pas vraiment identifiés par leur sexe mais plutôt par leur fonction d'ailleurs à ce propos je te coupe l'autre idée du film c'est que justement dans le scénario les personnages n'étaient pas du tout définis par le sexe c'est Scott qui a dessiné que c'est René Weaver donc Ripley serait une femme alors Ripley c'est pas un nom de... voilà ok c'est cool et donc oui donc il y a tout ce dénière là et donc le film a... enfin je sais pas c'est un film c'est vraiment un film très important et il n'y a pas de critique à lui faire c'est vraiment un film qui est superbe le seul truc qu'on pourrait lui dire c'est que c'est que... on n'a jamais tenté de refaire ce film là après finalement c'est tellement une pierre angulaire que... exactement voilà ce que disait Cameron quand il a fait le truc qu'il a dit je ne pouvais pas aller plus loin que ça quoi et pourquoi ? parce que c'est un film qui réunit tout un pan de l'horreur, de la science-fiction moi je me rappelle que c'est un film très calme quoi je me rappelle d'un film très calme et très angoissant du coup ça marque les rares scènes d'horreur, marque énormément parce que c'est des scènes extrêmement violentes, John Hurt sur la table etc... et alors apparemment, de ce que j'ai lu, les acteurs ne savaient pas vraiment ce qu'il se passait ils marchaient sur la surprise même des acteurs en fait, ils savaient qu'il allait mourir mais ils ne savaient pas comment ils avaient caché la fameuse explosion de l'histoire ils ne savaient pas qu'il y avait un truc qui allait lui jeter... je ne sais plus comment ça s'appelle l'alien de main et je sais que quand la fille, l'autre actrice crie parce qu'elle se prend le sang elle n'était pas au courant et en plus c'était vraiment des vraies entrailles à l'époque ils prenaient des vraies entrailles de boyaux de cochon enfin le plan qu'Ouadel dans le film est en train de crier c'est une vraie réaction de panique c'est une vraie réaction de panique et en plus c'est des vraies entrailles donc c'est vraiment dégueulasse et c'est vrai quoi mais c'est typiquement le cas où on a un cinéaste qui rencontre son sujet parce que peut-être qu'un autre scénariste ou un autre réalisateur aurait fait juste une petite série B sans aucune ambition, sans aucune portée finalement l'idée de génie des scénaristes, apparemment qui a été trouvée bien après c'est effectivement tout le système de reproduction de la créature apparemment ça ne devait pas être ça mais c'est un film qui a été progressivement créé c'était pas juste il y a un scénario, on va faire ça et on va trouver l'équipe technique c'est vraiment une cohésion comme j'ai plein de petits bébés c'est vrai qu'on pense beaucoup à ça que l'attention de maintenant que j'y pense je me dis que c'est vrai qu'il y a un peu une structure qui est pareille et puis il y a cette fin qui est je pense une des fins les plus importantes en termes de structure parce qu'il y avait déjà des films d'horreur où la personne était morte mais finalement elle n'était pas morte j'ai l'impression que Alien a quand même sublimé ça ce côté on pense que l'Alien est mort on pense que l'Alien est mort et puis il n'est pas mort et là il y a cette fin où tout le monde est prêt à se barrer en se disant voilà il a réussi et puis là il revient, il y a cette scène entre les deux qui est une scène incroyable et ça tout le monde l'a repris dans tous les films d'horreur tout le monde a repris cette idée maintenant tu ne peux pas avoir un film d'horreur n'importe quel film sans qu'on pense qu'il y a une confrontation directe et puis on l'a refait venir comme un effet de surprise non en fait il n'est pas mort et là tu as un dernier truc c'est le quatrième acte c'est le quatrième acte qui est devenu un syndrome maintenant aujourd'hui mais à l'époque c'est totalement novato c'était l'invention du quatrième acte c'est à dire que tu crois que ton film, le scénario normalement doit être fini quand elle se barre du vaisseau et que le vaisseau explose tu dis c'est la fin pas un générique non là il y a encore le dernier souffle tu dis le film doit être fini tu dis ah bah non elle va se lever d'un coup elle se met à déshyper son truc, elle change, elle se met en culotte elle fait son truc et là plaf la main de l'alien tu fais ok là on relance un truc et j'imagine les gens à l'époque ils devaient flipper de voir que le film repartait alors que tu croyais le danger terminé je crois que dans la version longue il amène un petit peu plus lentement tu sais la surprise de l'alien qui arrive je crois que la version longue si parce que tu je crois que tu vois un petit peu plus tu as des planques où tu vois plus c'est qu'elle qui est bloqué là qui coinçait à allonger tu sais qui attend je me rappelle trop mais je crois que la version longue parce que à l'époque vous ont sorti les dvd ils ont demandé à chaque réel de faire une version longue pour ceux qui ont accepté et euh le premier ressenti en salle d'ailleurs ouais le premier ressenti en salle mais c'était pas vraiment utile c'est à dire que Scott n'avait jamais la version du 1 et du 4 mais même du 2 un peu plus sont pas forcément des versions très surtout celle du 3 mais dans le 1 alors c'est un truc quand même qui est intéressant c'est que tu avais quand même toute cette pièce avec le garde manger de l'alien où elle le brûle dans la version elle a été filmée quand même à l'époque oui 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 donc c'est intéressant de se dire que déjà ça c'était prévu ce qui va se passer plus tard ça c'était prévu et euh moi je trouve que ça je dis pas que c'est émotionnellement parlant que ça ça apporte quelque chose même dans l'histoire mais j'étais content de voir ça quand même mais je trouve ça bien qu'il l'ait coupé parce que finalement la manière dont ça va être fait dans les films d'après oui c'est encore c'est encore justement on va parler des films d'après on va parler des films d'après du coup on parle du deuxième donc Allianz réalisé par James Cameron alors là là on est vraiment dans le dans le dans l'origine des du blockbuster américain et de comment on fait des films à un point qu'on se demande des fois si on a besoin d'en parler mais je pense que c'est intéressant de revenir dessus surtout après l'annonce de Blobcombe euh donc Allianz très vite ils veulent faire le 2 le film a un succès énorme ils font ils font appel à James Cameron James Cameron a une idée donc James Cameron il a fait Terminator avant on est d'accord et dans la preuve de Terminator et dans la preuve donc le mec et c'est son premier gros gros budget disons que c'est un peu compliqué que ça parce qu'il avait fait il était en train de faire Terminator et il avait fait la première version du script de Rambo 2 il faut pas l'oublier donc le mec c'était encore presque un nobody enfin c'était pas un nobody mais c'était genre le mec il était là dans les grosses franchises il avait besoin de faire ses preuves et ça a pas été fait tout de suite Allianz ça a mis du temps hein puis Terminator en fait a cartonné et c'est ce qui fait que il y a eu les pleins pouvoirs sur Allianz à savoir qu'Allianz Allianz Allianz par exemple avant James Cameron avait une sorte de fil rouge c'est qu'on devait faire un film de militaire tu sais un film un western dans l'espace c'est le producteur David Giller qui voulait faire ça en gros on va pas chercher à refaire le premier film c'est à dire on change de genre on change de genre on va dans le film d'action très bien c'est ce qu'il faut faire mais c'est un modèle qui maintenant est repris partout c'est à dire que maintenant tout le monde se dit on fait le 1 tout le monde a envie de faire Allianz 2 le retour Allianz le retour comme on l'appelle en France c'est un peu le c'est ouais c'est l'exemple même de comment on doit faire une suite quoi comment le site quand même étant c'est vrai qu'après c'est pareil il y a eu le modèle même le script est étudié en t'as beaucoup de petits t'as un premier film plus ou moins intimiste et après t'as le pfff il change de genre en fait oui mais ça c'est ça qui était intelligent et c'est là où on a déjà aussi en plus commencé à à se dire que peut-être qu'on ferait la saga Alien chaque réalisateur allait apporter sa personnalité alors en plus ce qui est intéressant c'est que Cameron t'explique que pour lui c'était fait par défaut dans le sens où il voyait pas qu'est-ce qu'il pouvait amener au premier Alien il y avait ce côté là du genre je vois pas qu'est-ce que je peux raconter d'autre donc je change de genre après quand on connaît un peu Cameron et qu'on connaît tous les projets qu'il avait à l'époque effectivement on se doute bien qu'il y a en fait il y a amené sa patte c'est-à-dire des commandos dans l'espace ce qu'il fera plein de fois après et qu'il continuera à faire même encore maintenant plus que ça il va amener bien plus tellement l'imagerie mécanique qui va être extrêmement développée la bestiole même s'il n'y a plus Giger derrière il l'a développé comme la reine elle est magnifique oui la reine la reine mais dans chaque film tu as une bestiole différente et puis tu as un truc qui est incroyable c'est qu'il va quand même te raconter l'histoire d'un groupe de JF enfin de commando marines ouais des marines qui va se taper contre une flopée de monstres que tu ne vois presque jamais mais que tu es persuadé d'avoir vu c'est ça parce que tu as un ressenti tu as un ressenti qui est incroyable à l'image et dans le son qui fait qu'il est derrière moi enfin voilà tu es toujours comme ça et ce film est magique comment il a réussi à faire ça c'est super fort quoi c'est un chef d'oeuvre autonome on va dire que tu aimes ou que tu n'aimes pas le premier ce qui est très fort comme tu as dit Philippe c'est d'avoir mis en scène toute une imagerie de la SF la SF mecha qui était impossible et qui n'avait jamais été fait avant j'imagine les gens en train de voir les véhicules militaires du futur les avions et tout ça et surtout le fameux power loader donc l'exosquelette qui est un truc que tu n'as jamais vu qui a traumatisé les japonais à l'époque parce qu'ils se sont dit il y a un mec qui a réussi à faire en live parce que nous on a fait que avec l'animation ou les mangas et finalement je sais que ça fait chier beaucoup de fans du ciné japonais de l'admettre mais là des mecs après qui se sont inspirés de ce qu'il y a à moi on parle beaucoup d'Ameimiya oui bien sûr tout le cinéma d'Ameimiya et de plein d'autres réalisateurs de SF américains et inspiré par Cameronor pas que Terminator et Aliens c'est à dire que c'est Aliens c'est la hard SF mélange avec le cyberpunk il y a plein de croisements avec un film de guerre à savoir que les japonais tu fais bien d'en parler les séries de mecha il y en avait Macross, Gundam il y en avait pas mal mais à partir d'Aliens Aliens t'as eu les femmes qui ont commencé à investir justement c'est évident l'imagerie entre les deux femmes qui se battent l'arène contre Ripley dans Powerloader voilà c'est ce qu'il fallait après la fin de dans le vaisseau dans le premier film ce qui est intéressant quand même et ce qu'on peut retrouver comme fil rouge de la saga alien c'est la place de la femme qui est comme tu l'as dit pas du tout prévu à la base mais qui est amené par par l'idée que c'est Scott qui choisit Ripley comme étant une femme ça aurait pu être totalement changé l'histoire ce qui est assez marrant dans l'histoire c'est que Scott et Cameron sont deux réalisateurs qui ont qui ont passé leur temps à prendre à avoir des images de femmes fortes dans leur film surtout Cameron quand il fait Terminator avec Sarah Connor il est totalement dans l'idée de faire une femme dure t'as Scott avec G.I. Jane oui mais même Scott après il y a Thelma et Louise tu peux en trouver des femmes fortes chez Scott moins parce que après son cinéma il change mais dans les deux cas je trouve que c'est intéressant de voir que c'était quand même deux réalisateurs très 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 je sais pas un truc qui est féministe mais en tout cas qui aiment ses rôles de femmes très importants et ça va changer avec Alien 3 parce que si David Fincher n'est pas quelque chose c'est un cinémaste féministe c'est même tout l'inverse pour le deuxième ce qui est intéressant c'est que outre Lady Scott a fait le choix de la femme mais James Cameron va changer le personnage dans le deux c'est à dire il est vraiment plus fort parce qu'apparemment il y avait aussi une parabole par rapport aux anciens vétérans de la guerre du Vietnam c'était aussi de montrer que les gens traumatisés doivent des fois repartir au combat pour exorciser leur peur et c'est ce que fait le personnage de Ripley mais c'est vraiment Cameron qui va amener au personnage de Ripley toutes ses qualités en fait et qui va lui donner finalement une seconde vie dans le deuxième film la consécration du héros la consécration du héros mais le fait que finalement le personnage devienne plus fort dans la version longue où tu te rends compte que c'est une mère qui a perdu sa fille parce qu'elle a passé trop de temps dans l'espace qui veut non seulement se débarrasser de ses peurs mais aussi reconquérir sa position naturelle de maman c'est ça aussi dans Sarah Connor dans Sarah Connor mais c'est vrai que Cameron a fait plus fort avec Ripley dans la mesure où il a récupéré un personnage qui n'était pas le sien il a réussi à le faire évoluer mais sans dénaturer mais sans dénaturer ça reste une femme forte c'est une femme derrière bien sûr parce que le premier alien a déjà comme thématique l'accouchement et la maternité c'est depuis le début depuis que Giger a amené son visuel et la façon de reproduire justement les aliens parce que ce qui va irriguer la saga alien c'est la façon de se reproduire des aliens et la différence avec Ripley et leur liaison etc. avec l'idée de la maternité c'est à dire qu'à la fin c'est vraiment moi je crois que c'est la source du succès de cette franchise la source du succès de cette franchise c'est que c'est un côté lié à la maternité mais c'est crade et en même temps tu ne peux pas le blâmer parce que c'est quelque chose de naturel vers les monstres enfin c'est très très peut-être encore plus pour les hommes peut-être encore plus pour les hommes l'imagerie du sexe féminin des fois qui est un peu dérangeante selon les standards freudiens enfin ce genre de choses Aliens, le deuxième il a juste un point sur lequel je le trouve inférieur au premier c'est sur la photo parce que le premier il est tourné dans un très beau scope là le 2 c'est un peu comme c'est typiquement le problème des années 80 ils sont tous tournés en 1,85 mais c'est de l'action ils voulaient faire de l'action c'est pas un truc contemplatif il fallait dans le premier il y a un vaisseau qui est sublimé même si c'est un vaisseau crassouille et compagnie très réaliste c'est sublimé là c'est de l'action on embarque la caméra limite documentaire on y va on va les filmer ce qui est marrant c'est que tu vois tu parles des vaisseaux dans le premier le Nostromo c'est un vaisseau qui est à la verticale alors que le Sulaco dans Alien 2 c'est un vaisseau qui est tout à l'horizontale et c'est marrant de voir que finalement les formats vont à l'opposé des vaisseaux alors le Sulaco qui a été entre autres designé par Sid Mead qui était pareil un des grands illustrateurs qui avait bossé sur Blade Runner et que Cameron a dit je veux que mon vaisseau ressemble à un fusil à impulsion et c'est ça qu'il a changé mais ce qui est marrant c'est qu'on va aussi voir à partir de Aliens que chaque réalisateur va aussi imposer une dominante de couleurs sur chaque film le premier c'était plutôt noir avec un peu de vert légèrement là le 2 c'est plutôt bleu avec un peu de rouge et sur le 3 c'est vrai alors justement on va parler de Alien 3 ou Alien Cube alors on a déjà un peu parlé dans la spéciale Fincher mais on va essayer d'aborder de manière différente donc on vous invite à regarder sur l'en complété qu'est-ce qu'on peut dire sur Alien 3 c'est déjà que c'est un film qui a énormément souffert dès le début de sa production c'est-à-dire que dès le début de la production Alien était mort-né non mais il y a eu 3-4 scénarios différents dont un scénario qui avait l'air génialissime quand tu regardes dans les bonus cette espèce de planète moyen-âgeuse etc qui a failli se faire un truc si vous regardez les bonus vous pouvez les voir c'est assez passionnant donc il y a eu plusieurs Alien 3 avant que cet Alien 3 arrive qui est une sorte de compromis un petit peu avec tout le monde et comme les deux films d'avant ils prennent encore un réel prometteur qui n'a pas encore fait ses marques parce que c'est quand même l'idée à chaque fois on prend quand même des mecs mais alors là ils prennent Fincher là c'est son premier film c'est pas un mec qui a quand même fait quelques films avant etc là c'est le seul et alors là vous tombez sur le film le plus haïd de la franchise Alien 3 est-ce que Blumkamp va... non le 4 est le plus haïd alors c'est qui FIF ? ça dépend ça dépend des années quoi non non mais et en tout cas c'est un film qui est énormément critiqué qu'est-ce que tu allais dire sur nil effectivement oui alors non mais juste ça on en reviendra dans le débat final mais en tout cas mais l'idée que voilà c'est là où il y a une sorte de césure entre les fans c'est à dire que si Alien et Aliens sont deux films intouchables Alien 3 à partir d'Alien 3 on arrive sur quelque chose de beaucoup plus critiquable bah c'est les films qui ont tous les défauts hein c'est les films qui ont tous les défauts il faut savoir un truc c'est que Alien 3 devait se passer sur Terre au tout début le premier teaseur du film vous voyez un oeuf avec la Terre qui tourne il s'est dit cette année sur Terre tout le monde nous entendra créer donc il faut me dire que la réduction devait se passer sur Terre effectivement il y a Vincent Ward un réalisateur australien qui devait faire ce film sur une espèce de huis clos spatial avec des moines et une planète en bois il y a même un scénario qui avait été écrit sans Sigourney Weaver c'est parce qu'il était question qu'elle ne reprenne pas son rôle elle ne voulait pas faire le film au début ouais alors ça il faudra qu'on en parle de Sigourney Weaver et par rapport à David Fincher il y a un truc qui est quand même capital la différence fondamentale c'est que les producteurs ne voulaient pas d'un réal qui impose sa volonté bien sûr Fincher a été complètement brisé de tous les côtés sur ce film et c'est pour ça effectivement qu'il ne veut pas entendre parler de ce film qu'il le renie qui pour lui ça ne fait pas partie de sa filmographie il y a une expérience ultra amère voire même déchirante sur ce film et pourtant Alien 3 moi je trouve que les gens sont très injustes avec Alien 3 parce que c'est un film vraiment intéressant c'est un très bon film de l'assistant de Cut lui rend vachement justice et c'est quand même un film qui amène des choses nouvelles par rapport aux deux premiers mais qui effectivement va totalement dans un autre sens c'est-à-dire que là la maternité c'est quand même autre chose c'est-à-dire que là c'est quelque chose de beaucoup plus pessimiste et de beaucoup moins maternel c'est là pour moi je ne pense pas que Fincher soit un réalisateur féministe je pense que Fincher est un réalisateur très masculin et d'ailleurs ces femmes terminent toujours très mal où il y a toujours un rôle des femmes dans ces films elles sont toujours un petit peu trash elles sont très trash ça se termine assez mal pour eux tu vois Seven, tu es quand même là-dessus tu vois même Zodiac c'est pas étonnant que le mec fasse des films de serial killer il y a quand même un côté où les femmes en chient pas mal dans ces films donc du coup on part quand même sur l'idée de tuer Ripley c'était quand même la grande idée et c'était Stia Gunne-Weber qui avait demandé elle disait je veux pas d'armes la fille qui avait vraiment pas envie quoi je veux pas d'armes et je veux mourir dans le film et t'es coproductrice aussi sur Alien 3 c'est pour ça qu'elle a eu son mot d'art c'est à partir de là qu'elle a été c'est là où c'est assez génial quand même que maintenant que Boomkamp dit qu'il va faire une suite elle dit ah c'est trop bien qu'on va faire la suite d'Alien 2 alors qu'elle avait elle expressément demandé de ne pas faire le 3 c'est ça elle ne voulait pas elle voulait mourir dans le 3 et avait demandé pas d'armes et en plus quand tu vois le 4 où là elle a un énorme fusil donc tu te dis à ce moment là tu dis ok donc Stia Gunne-Weber c'est selon les jours quoi c'est selon les jours elle est ok avec la saga elle est pas ok ça change de temps en temps donc juste pour dire que par rapport à ce qu'elle dit maintenant et que tout le monde buzz en disant regardez ce qu'elle a dit et tout méfiez-vous regardez ce qu'elle disait avant est-ce que c'est pas le syndrome Birdman quoi Stia Gunne-Weber elle est qu'en seconde mais le syndrome Birdman était déjà à Alien 4 puisqu'elle pensait avoir terminé la franchise non mais il y a toujours elle a toujours eu un rapport un petit peu opportuniste ensuite avec cette franchise à partir du troisième parce que pour le 2 elle a quand même été nominée aux Oscars de la meilleure actrice c'est fort ça je crois c'était un truc inédit à l'époque pour un film de la fin le film s'est pris plein d'Oscars techniques mais elle a quand même été nominée pour meilleure actrice qui était quand même une grande révolution et je pense qu'elle n'avait pas envie de terminer l'image des deux premiers mais ce qui est quand même assez dingue quand tu vois le 3 c'est qu'il faut penser un truc aujourd'hui un film comme Alien 3 il serait impossible à faire parce qu'il y avait toute la bulle 2.0 des fans qui sont au taquet les informations de la fin du film auraient filtré d'une manière ou d'une autre et après le réalisateur aurait fait un démentier disant que non non je vais pas la tuer c'est pas vrai et en fait on serait tous rendu compte à la fin du film que effectivement Ripley mourait le film c'est un truc funéraire oui c'est un truc crépusculaire tu crèves c'est la mort c'est la mort c'est un enfer de tout c'est un film de prison post-apo mais on est déjà dans un enfer c'est pour ça qu'il y a une comparaison avec le dieu Alien et je pense qu'il y a d'autant plus du temps dans ce film c'est qu'on a un retour à une forme d'obscurantisme dans les personnages c'est une civilisation du futur qui est quand même hautement technologique où tu pars t'es à l'opposé des personnages du 2 qui sont quand même très renseignés très entraînés tout ça très appliqués où là tu retournes vers cette planète complètement à part plutôt primaire primaire avec tous les rebuts de l'humanité où Ripley elle est vraiment dans l'enfer de l'humanité avec cette bestiole qui est vue comme une espèce de le dragon le dragon il dit à un moment donné il y a ce mec qui dit putain c'est le dragon et tout machin et ça c'est très fort d'amener ça dans le film et pourtant Fincher il a été assisté par des pointures sur ce film déjà Giger il est revenu pour faire le design de l'alien chien c'est l'alien de chien ou vache ou vache ça dépend des versions ils ont fait venir Norman Reynolds qui était le production designer de l'Empire Contre-Attaque et Alex Thompson qui était le chef-hop de Excagibur qui était l'un des plus gros chef-hop anglais la lumière est super la lumière visuellement le film le film il claque bien cette scène de poursuite à la fin avec la vision de l'alien qui est géniale et qui a été reprise c'est un film qu'on critique pas mal mais c'est un film qui a aussi beaucoup inspiré je pense mais dont on parle moins puis maintenant c'est évidemment maintenant on le revoit en voyant la carrière de Fincher il est devenu un des réels les plus connus les plus réputés les plus aimés de maintenant donc évidemment on change ça il faut aussi dire que la tête rasée de Sione Weaver c'était rare quand même d'avoir une icône comme ça là il y avait quand même quelque chose qui était cassé dans l'icône féminine de Sione Weaver avec cette tête rasée et tout c'était inédit quoi c'était important toute la promo du film était là dessus elle se bat tout le film pour dire que c'est pas une femme c'est ça elle est l'égale des autres ce qui est incroyable donc c'est l'apparition des images de synthèse pour le monstre ça c'est assez étonnant parce que du coup ça lui donnait une sorte de liberté de mouvement alors ça pique un peu les yeux maintenant mais ça lui donnait une sorte de liberté de mouvement qui fait que comme ça reprenait un peu le schéma du premier c'est à dire il y avait une seule bestiole qui voulait buter tout le monde, tous les humains et comme le 4 va reprendre le schéma un peu du 2 tous les marines avec plein plein de bestioles et là du coup on fait évoluer la bestiole c'est à dire que c'est un alien mutant qui a une liberté de mouvement extrême mais qui a quand même les capacités d'un alien classique qui fait flipper mais plus plus quoi et ça moi ça m'avait fait frémir ça marche encore d'ailleurs le film fonctionne très bien là dessus en plus dans cette ambiance un peu de souffle, de vapeur tout ça marche mieux c'est un film il est sorti de la lave c'est un peu le mauvais garçon de la saga si tu veux pour moi c'est un peu celui qui va pas trop avec les autres mais du coup ça le rend intéressant je trouve qu'on a besoin des mauvais garçons ça le rend intéressant on se dit celui-là dans une saga on se dit celui-là tu vas voir il est différent enfin il est… c'est pas pareil quoi mais voilà au moins il a cette qualité-là quoi on a besoin des mauvais garçons à condition qu'il soit bien écrit or là le problème c'est que le film… il y a un montage catastrophique il y a un montage il y a un montage il est là pour… mais bien comme il faut c'est même plus que le montage je pense que c'est le fait que le film part d'un postulat incompréhensible c'est-à-dire on a un alien dans le sous-laco on sait pas comment il est venu et le fait qu'il massacre tous les personnages que t'as aimé dans le 2 je crois que c'est ça… ou James Cameron… ça ça a cassé… ça c'est resté en travers de tous les fans et d'ailleurs c'est exactement ce qu'ils annoncent on en reviendra… sauf qu'à l'époque on avait pas internet on avait payé IMDB et tu pouvais pas checker la liste de casting là tu voyais le film et tu te dis mais attends ils sont tous morts ça y est c'est fini la petite moute elle se fait la séance d'autopsie tout ça tu fais mais ok c'est un truc mais c'est marquant c'est insoutenable quand tu la vois ça c'est génial dans le sens où voilà un film c'est pas… une saga justement moi c'est ça qui est intéressant la saga lienne c'est pas une saga qui est faite pour te faire du bien enfin c'est pas du fanservice elle a jamais été fanservice peut-être ça a commencé le fanservice avec le 4 il y avait cette scène aussi d'enterrement cette scène de crémation où ils enterrent X enfin ils brûlent plutôt X et Newt où tu as cette espèce de violeur qui est joué par Charles Dutton qui fait un monologue plein d'humanité alors que le mec il a dit après qu'il était violeur et tout ça quoi et en même temps tu as la séquence où l'alien enfin le chien accouche de son alien donc c'est très pervers de voir à la fois la mort des personnages que tu aimes et la naissance de cette femme mais tu vois comme quand je dis le côté très masculin d'alien c'est vrai que là dans ce film il n'y a qu'une femme c'est Siaguna Weaver elle a des attributs masculins et après il y a cette scène de viole aussi qui est super marquante quoi non il y a vraiment un... il y a cette scène de sexe aussi il fait une couche avec un des mecs monsieur Clemens alors qu'elle a rien fait depuis... c'est pareil t'as un contact extrêmement on va dire un peu sensuel sa mélange entre le sensuel et le maternel tu sais avec l'alien tu sais quand l'alien vient vers elle et tout enfin c'est... mais clairement Fincher ça se voit et ça se voit après dans ses films il est pas dans la même famille que Scott et Cameron en terme de comment on traite ces personnages féminins c'est pour ça que je comprends la critique le fait que les gens se rendent compte que ça colle pas aussi bien quoi oui bien sûr bon alors on a parlé du 4 alors là le 4 là ils prennent vraiment autre chose le 4 a mis du temps parce que le 3 était censé terminer la franchise ils devraient faire une ressortie du 4 en Blu-ray mais un vrai remastering en HD parce que le coffret c'est de la merde le 3 ? le 4 oui oui ils ont tout et puis ils devraient mettre écrit par le réalisateur d'Avengers c'est ça et... ah il était par Amelie Poulain un film qui vous fera du bien Amelie Macart 7 ans entre Alien 1 et Alien 2 6 ans entre Alien 2 et Alien 3 et 5 ans entre Alien 3 et Alien 4 donc en tout cas ils pensent que la franchise est finie 19 ans entre Alien 4 et Alien 5 puis si Winnie Weaver qui avait dit ah ouais non c'est terminé c'est terminé finalement on se dit ah peut-être que je vais revenir parce que finalement j'aimerais il y a une petite ville là ma carrière est un peu... ma carrière ne tient qu'à Alien de toute façon et donc elle fait... elle fait... et là c'est Joss Whindon qui est vraiment... comment tu dis ? Joss Whindon Joss Whedon Wedon comme il était connu on le salue d'ailleurs si il nous regarde c'est évident je vais devoir Serenity c'est lui c'est vrai donc qui écrit le scénario et qui trouve l'idée donc de comment on peut faire revivre Ripley et donc l'idée c'est qu'on va partir sur le clonage le fameux clonage c'était l'époque où on avait créé le mouton là ou l'agneau c'est ça de Dolly de Dolly donc forcément du coup c'était c'était un peu l'époque du clone des clones à char on en a eu plein après à l'aube du 6ème jour si vous voulez vraiment... c'était après ça je sais non mais donc voilà et donc il écrit un scénario où il en fait où là je trouve qu'il en fait et là ça ne m'étonne pas de lui il en fait un super-héros quoi il fait de... de... voilà il fait de... de Ripley un super-héros et en même temps je trouve que Whedon par rapport au... à donc le résultat qui va arriver après il a déjà quand même ce côté féministe femme forte parce que bon c'est le mec qui a fait Buffy il le fera après mais bon voilà c'est qu'on ressent quand même ce côté-là dans le scénario et on voit bien d'ailleurs où il va arriver et ce côté film d'équipe aussi film d'équipe c'est ça exactement film d'équipe ce qu'il fera toujours film où les femmes avec une femme forte un peu féministe comme ça je veux des femmes fortes côté très Cameroun mais je pense qu'il est très influencé par Cameroun et voilà et ce côté super-héros voilà et très comique là c'est un fanboy qui écrit le film là on est clairement c'est l'avènement des geeks là on est dans les années 90 française c'est l'avènement des geeks là c'est on sent que c'est comment les geeks comment ça arrive beaucoup mais pas les geeks c'est les geeks qui mettent pas en scène des geeks c'est la première vague des geeks la première vague des geeks c'est les Tarantino c'est les geeks c'est les mecs qui ont bossé dans les vidéoclubs voilà ça c'est eux et donc il écrit le scénario mais c'est pas lui qui est réalisateur parce qu'évidemment à l'époque personne ne lui aurait donné l'argent pour faire la suite ce qui est génial c'est qu'après il a quand même il voulait il a demandé de faire Alien 5 il avait proposé Alien 5 à Fox alors à Fox ils ont dit non après Buffy il avait proposé Alien 5 parce qu'il voulait le réaliser nous tu vas mettre des vampires dedans ils ont dit non 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 il a été faire Serenity et maintenant bon bah maintenant je pense que la Fox il lui donne ce qu'il veut il fait ce qu'il veut s'il dit non mais moi je vais faire la suite du 4 il n'y a pas de soucis ils vont faire cette saga différent non non mais en tout cas et donc ils font venir ils demandent à donc Genet et Marc Caro donc Jean-Pierre Genet et Marc Caro qui explosent avec la Cité des enfants perdus qui sont un peu bah il faut dire pour nous c'était quand même des réalisateurs qui étaient importants parce que c'était les réalisateurs que tu avais envie de suivre en France Valentino Rodriguez qui arrivaient quoi c'était enfin des réalisateurs qui avaient du style qui avaient de la forme qui a mené quelque chose de différent dans le cinéma français et qui était connu mondialement quoi allez-y je dois juste envoie un texto mais je voulais juste je voulais juste ajouter que c'est Danny Boyle qui devait faire le film à la base c'est Danny Boyle qui avait été choisi au début pour le film excentrique qui a fait Sunshine finalement j'aurais tellement voulu voir un alien fait par Danny Boyle ça aurait été génial ça aurait été actuellement moi je suis très content le truc avec Marc Caro et Jean-Pierre Genet ça va être quand même très important dans leur carrière c'est que quand il fait venir Jean-Pierre Genet quand ils font venir les deux Marc Caro ne veut pas venir oui dès le début Marc Asuka à la base ils sont co-réalisateurs c'est les deux t'es qu'un vendu voilà et Marc Caro ne voulait pas il a fait des dessins quand même Caro pour le film il n'a pas fait 2-3 designs s'il me semble il a fait des costumes c'était juste il ne voulait pas le faire il ne voulait pas le faire et à ce moment-là c'est là où ça va être il va y avoir une vraie il fait dans de zéro pour moi ça va être ça va être une grande division la scission la scission vraiment totale et qui va changer totalement la carrière des deux c'est à dire que Jean-Pierre Genet va partir et va faire Alien parce que lui il est ok pour et Marc Caro il va arrêter il va essayer de faire de nouveaux projets ça va être beaucoup plus dur et c'est dingue parce que c'est vrai que ces deux mecs-là ce que tu vois avec la cité des enfants perdus et avec Delicatessen c'était un peu deux personnes qui se complétaient vraiment bien c'est à dire que Marc Caro avec ce côté plus underground et plus sombre plus cynique presque et Genet c'était le côté féerique poétique plus ouvert vers les gens il y avait le mec qui s'enfermait et le mec était ouvert une fois que Genet il part eux ce qu'ils veulent les mecs d'Alien enfin les producteurs c'est Caro et Genet c'est les deux en même temps et là quand ils vont se barrer Genet il va faire du Genet quoi c'est à dire qu'il va commencer alors on est encore dans un truc on est pas dans un mini-poulain on est pas dans de la poésie mais bon on va dire c'est quand même ça c'est cette décision qui a fait qu'ils sont partis totalement différemment et effectivement il a fait dans le T01 qui est une catastrophe dans le T01 il faut quand même rappeler que ça a été il a perdu plus de la moitié de son budget quelques semaines avant de tourner le film donc ça explique pourquoi c'est une catastrophe c'est horrible le cinéma français de te dire que tu t'appelles Caro et t'arrives pas à faire de film c'est horrible c'est sûr parce qu'il a pas voulu répondre au dictat des producteurs etc et pourtant c'est un mec qui était très et là aussi c'est assez génial et c'est presque logique que finalement on aille chercher des réels français inspirés par le fantastique et la science-fiction française pour faire Alien qui a toujours été irrigué par on l'a vu avec Mobius et Giger par la science-fiction européenne bouclé bouclé donc c'est logique pour moi ce qui est aussi génial c'est que le Alien 4 ce que je trouve intéressant change totalement l'univers ça se passe 200 ans dans le futur donc du coup on a un lien totalement différemment alors que d'un coup on était sur autre chose voilà bon c'est un film qui est pas du tout aimé des gens je peux comprendre pourquoi parce qu'il a quand même des défauts mais Philippe est le mec qui a adoré ce film moi j'aime bien moi aussi j'aime bien je le trouve très beau il est quand même cool visuellement comment ça tranche avec les trois autres films comment c'est on va dire généreux les Aliens ils ont quand même l'arrivée de l'humour aussi oui il y a de l'humour qui est très jeune et très Windon c'est alors que les deux Windon Windon oui je suis d'accord avec toi il y a des deux Elio et Dominique Pinon c'était pas drôle quoi l'Alien 3 tu te marres jamais c'est bizarre mais voilà il y a tous les clichés des bad boys et compagnie il faut l'avoir les plus grosses sur la table parce que c'est moi qui suis classe tout ça tiens la petite anecdote c'est que Sigourney Weaver tu sais quand elle lance la balle elle y arrive elle y arrive à savoir que Wes c'est pareil Sigourney Weaver a plus les pleins pouvoirs je sais pas si elle a donné elle a donné les pleins pouvoirs aussi à jeûner ou s'il était bridé ou pas sur le tournage jeûner c'est son premier film américain donc il a été bridé oui mais visuellement ça va il a eu quand même une certaine marge de liberté sur le gore et tout ça donc c'est Bitoff qui vient pour faire les effets spéciaux et Bitoff le fameux je sais pas pourquoi il est venu faire non le le fameux réalisateur de Vidocq et de Catwoman mais avant qui est un génie des effets spéciaux et voilà exactement c'est un génie des effets spéciaux comment ne pas faire ce qui a été fait avant et amener quelque chose de plus suintant de plus visqueux et en plus avec une imagerie très clean tu vois un peu bleuté mais on voit parfaitement l'alien c'est pas caché dans le noir et tout parce qu'on est dans un visuel de vaisseau c'est le vert ouais tout est éclairé c'est le vert 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 tout ce que ça amène c'était aussi l'époque où au niveau des effets spéciaux en France on commençait à exploser donc il y avait du bois qui était une grande boîte d'effets spéciaux et Buf non j'aurais pas bossé pour ils ont pas bossé c'est du bois qui a bossé pour c'était du bois oui oui c'était du bois mais en tout cas oui c'est les français qui ont fait les effets spéciaux grâce à ça c'est lui qui les amène c'est Jeunet qui amène ses potes qui amène toute son équipe et c'est vrai que ça a été énorme c'était pour nous en France ça reste une certaine consécration artistique visuellement en tout cas alors il y a un truc qui est intéressant dans Alien 4 c'est que moi je pense vraiment que c'est le je dis pas que c'est le film qu'il fallait faire mais il trahit en rien les deux premiers films c'est à dire que cet aspect ultra maternel sur le coup de Ripley le personnage de Ripley mais ça revient ouais ça revient le personnage de Ripley aussi qui est assez ambigu dedans on a aussi cette idée d'équipe avec un cyborg voilà qui revient les bad boys il y a tous les archétypes qui reviennent Winona Ryder voilà et du coup je pense vraiment c'est un film Alien oui oui bien sûr c'est vraiment un film Alien plus que le 3 beaucoup plus que le 3 largement c'est pas un film de Jean-Pierre Jeunet c'est un film vraiment Alien avant d'être de Jean-Pierre Jeunet et je pense vraiment que Joss Whedon il s'est pas du tout écarté il a pas trahi la franchise et du coup le seul truc je pense qui peut être un peu décrié c'est cet humour un peu bizarre que les américains peut-être ils ont pas trop compris qui était très délicate et saine sur le coup les gros plans sur Dominique Pinon voilà et et aussi cette action qui est un peu décérébralisée sur le coup les séquences dans l'eau qui apparemment étaient super dures à tourner avec des malaises etc c'est une galère et c'est de l'action je la trouve sympa moi quand j'étais gosse quand je voyais les bandes annonces tu sais avec la requête en bullet time j'étais comme ça tu sais c'est un film qu'il faut revoir c'est vrai qu'on a dit qu'il y avait Dominique Pinon il y a aussi Roll Perlman vous avez Roll Perlman, Dominique Pinon Winner Rider un peu l'acteur fétiche de Jeunet ça fait une bonne équipe oui qui était un des acteurs fétiches de Jeunet Roll Perlman Roll Perlman est génial dans le film avec Pinon ils font un couple puis il a la classe dedans Roll Perlman ils font un couple tous les deux qui est assez génial et il y a cette scène avec le bébé qui meurt enfin le bébé alien le bébé alien moi c'est une scène qui me fait un peu le coeur à chaque fois elle est touchante elle me touche un peu il va loin dans toutes les horreurs ça va tellement loin il va loin dans l'horreur d'alien c'est à dire tu sais quand elle va cramer toute la toute la les cobayes les cobayes les tests les tests elle avait brûlé l'intérieur disons qu'il retourne il retourne il retourne vers une forme d'émotion tout en étant handicapé par le 3 et c'est quand même assez enfin c'est numéro 10 qui est ouais c'est assez sympa je trouve c'est marrant parce que c'est vrai que j'avais sorti d'autres podcasts qui le critiquaient qui montraient les incohérences et tout mais moi à chaque fois j'y pense je me rappelle de ces 3-4 scènes qui sont vraiment belles quoi et donc ouais le film se termine donc elle arrive enfin sur terre vous l'avez vu un jour je ne savais pas trop là-dessus enfin replay et on se dit peut-être qu'il y a un prochain alien et ben ça va arriver sur terre sauf que il n'y a pas eu de prochain alien il n'y en a pas eu d'autres ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu les aliens vs Predator on pensait que c'était fini pour de bon et le fait que ce n'était pas fini et du coup bon alors on ne va pas parler d'aliens vs Predator parce que c'est autre chose c'est un truc à part c'est là où le premier film avait un potentiel alors c'est là où il y a eu l'usure de la saga alien c'est à dire que c'est là où la créature alien devient vraiment alors qu'elle avait gardé son intégrité sur les 4 films qui étaient assez à part et intéressants avec toujours l'idée d'un film d'auteur fait par un vrai auteur là d'un coup on commence à franchiser le truc quoi on commence à se dire ok alien c'est du produit de vaisselle c'est ça c'est bidon de lessive c'est bidon de lessive il faut le faire on a eu un peu d'espoir parce qu'il y avait Prometheus qui est arrivé on ne savait pas trop si c'était alien ou pas donc il y a une requête d'alien le retour de Ridley sauf que Ridley est ce qu'il est maintenant et pas avant Ridley Scott alors le film a fait beaucoup de débats on en a parlé quand on l'avait vu etc c'est un film vraiment gênant enfin c'est un film problématique c'est problématique parce que c'est un film qui fait tout pour ne pas appartenir à alien mais en même temps qui ne peut pas s'en détacher qui ne peut pas s'en détacher et donc bon c'est un film moi ce que je disais à Philippe tout à l'heure c'est que c'est un film qui me plaît enfin non c'est un film que j'ai détesté de voir et quand je suis retombé dessus à la télé j'étais quand même ébahi par le côté visuel par le côté visuel qui est très beau j'étais quand même bloqué et je pourrais revoir ce film juste pour le visuel ça aurait pu être un alien 5 avec un nouveau visuel encore il n'y a rien à voir mais c'est là où tu voyais aussi que Ridley Scott c'est pas bon de reprendre un réel parce qu'il y a eu des rumeurs Cameron voulait revenir faire alien 5 il y a eu des rumeurs des grosses rumeurs il avait envie de revenir Scott évidemment il voulait revenir faire alien donc il y a eu tout un truc et on s'est rendu compte on s'en rend compte que c'était pas ça le truc et donc là on va parler du débat avec Boomkamp donc en plus d'un premier TX2 qui m'inquiète énormément évidemment ils ont décidé de continuer la saga alien 5 après le buzz parce que Boomkamp a fait des visuels qui ont fait que ben il travaillait avec Simon et Weiser et Simon a encore une fois retourné sa veste pour la 7ème fois consécutive et la grosse nouvelle c'est qu'en plus Boomkamp qui pour moi alors quand on me dit Boomkamp fait alien 5 je dis pourquoi pas on va rouler ça m'intéresse de revoir un alien 5 mais moi la vraie envie c'est de me dire ah cool je vais voir la suite d'aliens 4 parce que j'étais frustré de ne pas voir ce qui se passait après et puis là depuis quelque temps il t'explique il t'a dit bon ça sera alien 4 et alien 3 et alien 4 on les vire et on fait la suite d'aliens 2 c'est pour plaire aux fans et c'est pour et là je me dis ok c'est l'arrivée du fanservice dans la franchise l'arrivée du fanservice dans la franchise et là je me dis aïe parce que il a intérêt à faire un très bon film parce que là ça m'a donc voilà vous jouerez l'action par rapport à ça le fait qu'ils disent le 3 et le 4 n'existeront pas ou peut-être pas parce qu'apparemment il essaie encore de retourner sa veste 2-3 jours après moi ça me fait mal quoi parce que c'est une saga qui est beaucoup aimée même s'il y a des défauts tout ça c'est quand même comme tu le disais ces 4 auteurs etc c'est une saga qui a énormément de qualité qui a été fait dans la torture et tout dans des systèmes de production très différents moi je trouve ça dommage tu vois c'est pas superman 3 et 4 quoi c'est alien 3 et 4 c'est pas la même chose du tout donc Singer moi ça me dérangeait pas qu'il fasse superman richards c'est ça oui oui c'est ça ça me dérangeait pas que ça soit la suite du 2 mais là si ça me dérange fondamentalement c'est une habitude les personnages sont devenus enfin ils sont extrêmement développés dans le 3 et le 4 aussi c'est ça bien sûr on peut pas les enlever ces informations moi j'attends rien j'attends de devoir inscrire d'avoir des idées tout ça mais j'attends pas le film pour moi il aurait pu continuer le 5 mais c'est une tendance des studios qui est zarbi de pouvoir dire ah bah non on se rattrape on renie une partie de la franchise pour revenir en arrière alors que malheureusement c'est le fan service mais voilà on voit qu'on est arrivé à cette nouvelle génération c'est ça où il faut faire plaisir aux fans où il faut faire plaisir aux fans tout le temps toujours faire plaisir aux fans donc du coup maintenant on guide ça par là et là on se dit ouais mais on aura jamais un bon film si il faut faire du fan service c'est ça c'est d'ailleurs c'est la même c'est la même chose avec Star Wars ce qui m'inquiète énormément c'est à quel point Abrahams est fan service c'est ça et je me dis mais attendez les mecs enfin faites un film d'abord et là ça m'inquiète énormément parce qu'il y a deux des plus grands stars qui reviennent au début franchement Abrahams et Blumkamp sont des bons réals il pourrait faire quelque chose de bien mais il faut qu'il se il faut qu'il se lave là de toute toute l'impression de fan et là j'ai un point que ça va pas dans le bon sens et c'est vrai qu'en plus ce qui était génial avec les aliens c'est qu'à chaque fois il y avait cette idée tu reprends ce qu'on t'a filé tu l'aimes ou tu l'aimes pas tu en fais ton truc c'est un peu cadavré c'est ça c'est ça c'est ça qui était génial et là on voit cette idée là on se dit après moi aussi je suis fan mon fan à l'intérieur il dit ouais mais tu vas revoir les deux acteurs les deux personnages et tout évidemment ça m'intéresse mais effectivement toi t'as peur de la faille temporelle etc j'ai dit je vais les tuer parce que c'est trop il y en a marre ça n'a rien à voir d'un thématique on sait ce qu'ils vont faire pour Terminator aussi c'est ce qu'ils vont faire ça s'appelle un reboot remake on sait pas trop il faudrait qu'on en parle on va faire une saga sur Terminator ça me dérange pas mais Terminator ils ont déjà buté Robocop en faisant un reboot de merde ils vont refaire la même chose moi j'en peux plus au lait du reboot parce que là c'est ouais mais voilà non mais c'est vrai que c'est dommage parce que quand ils m'ont parlé d'Ali M5 sur les 4 premiers jours ça m'intéressait parce que Bloomcom est un mec qui peut amener moi je dis là je veux de la cam épaules je veux le visuel et le travail le gris moi je veux du gris tu vois je veux le gris de Bloomcom tu vois il est pas encore assez nouveau enfin non il est plus nouveau du coup avant il prenait tout le temps un réalisateur qui a fait un ou deux films massifs tu vois et là lui il est trop déjà ancré dans le chemise il a déjà travaillé avec Sigourney Weaver etc ça va être trop confortable ça va pas être bon je sais pas parce qu'apparemment il y a un mec qui aime pas trop travailler avec des producteurs au-dessus de lui et donc justement s'il a accepté il a dû avoir des grosses garanties et Fox est dans un bon moment il reprend un peu les bonnes habitudes et ça c'est très bien depuis X-Men depuis les derniers depuis la planète des singes depuis qu'il retrouve un peu d'argent ouais mais même parce qu'il y a eu 2-3 moments qu'ils ont leur donné confiance mais cette idée de revenir sur du Cameron ah là là ça me gêne moi aussi un peu bon on verra on verra mais bah dites nous ce que vous en pensez si vous ça vous intéresse ou pas si ça vous motive mais oui c'est intéressant mais c'est dommage enfin il faut voir l'avenir nous le dira pour terminer c'est quoi votre meilleur votre préféré le 1 le 2 c'est pas le choix bon allez le premier c'est pas le choix le premier ouais 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 le premier pour cette décor le Space Jockey qui nous faisait frissonner putain en premier début ils ont buté le Space Jockey qu'ils laissent plus dans le problème en fait on se rend compte que c'est un non mais le mec il se réveille il agresse les gens il sert à rien il sert à rien il sert à rien putain c'est vrai quand tu vois qui est à l'intérieur du Space Jockey t'es un peu triste tu vois le mec en bleu là qui bosse mon pied toi c'est lequel ? c'est le 2 je pense que le 2 mais j'adore le 3 aussi écoute moi je crois que c'est le 2 aussi en fait non non c'est le 2 bon ok parce qu'il y a tellement de trucs dans le 2 il y a de l'action mais le 1 enfin je le revois ça fait longtemps j'ai pas vu mais ouais le 2 j'aime bien moi aussi ouais mais le 2 aussi est cool ah mais le 1 il est pas mal bon on est vraiment très très bon bref bah voilà en tout cas on espère que ça vous a plu on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission dites nous s'il y a des sagas que vous voulez qu'on fasse ou pas je sais pas Freddy Emmanuel les ripoux on va faire ce que vous là on est fatal les sous-doués les sous-doués il y a que 2 films mais bon on peut le faire les ripoux ah non il y en a 3 ripoux c'est vrai il y a 3 ripoux mais il y a 2 sous-doués il y a 2 sous-doués attention je m'y connais en franchi les bronzés les bronzés il y en a 3 les bronzés il y en a 3 c'est comme les ripoux il y en a 3ème qui est arrivé les ripoux les ripoux les ripoux ah non bronzés 4 les bronzés 4 les bronzés 4 ah putain pourtant que la vie la cache tenait c'est comme il faut les gendarmes on peut faire les gendarmes mais qu'est-ce qu'on a fait au milieu elle a pas besoin d'argent est-ce qu'on pourrait faire les gendarmes ah putain les mecs les gendarmes c'est les envelopes là c'est un défi c'est un défi c'est un défi parce qu'il faut aller voir ça c'est dur parce que je me rappelle pas du tout mais on peut refaire les gendarmes en défi on fait les gendarmes une prochaine fois peut-être pas la prochaine mais arrête 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 si 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 ça va cartonner ça va cartonner on vous laisse ça ne parlera qu'à bébé on aura képi sur la tête ça va être formidable allez à bientôt ciao ciao